Tout le monde est partant pour le grand reset, enfin presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour arrêter ça, et vous savez exactement de qui je parle. Ils ont fait une erreur quand ils ont essayé de mettre Trump de leur côté. Ils ont invité Donald Trump à Davos, deux fois je crois. Mais en janvier, quand Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête qui se dressait contre lui, il est allé à Davos, oui, au Forum économique mondial, et il leur a fait un énorme doigt d'honneur. Nous nous sommes engagés à préserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu de dominer, transformer et contrôler chaque aspect de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie et ruiner notre pays. Deux jours après que Donald Trump ait donné ce discours, un gauchiste de 89 ans, l'étrange milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence à Davos une fois de plus, avertissant que les élections américaines de 2020 détermineraient, je cite, « le sort de notre monde ». Maintenant, puisqu'on parle de Davos, jetez un coup d'œil une fois de plus. C'était un mois après que Donald Trump s'est adressé à Davos et leur a fait un doigt d'honneur. Voici ce que le pape François et l'économiste Jeffrey Sachs ont répondu. C'est un pays dangereux en ce moment. Il sera absolument dangereux si Trump est réélu. François a invité ce type au synode sur l'Amazonie en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est aussi conseiller de Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il fait au Vatican ? Pourquoi ce type qui est un promoteur, pour le socialiste, le socialiste pur et dur Bernie Sanders, se retrouve en tant que conseiller pour le pape ? Pourquoi a-t-il ses accès au Vatican ? Jeffrey Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est évidemment Donald Trump le problème. Je considère clairement l'administration Trump comme un danger pour le monde. mais tel que je le vois comme un phénomène purement temporaire qui disparaîtra en 2020. Vous comprenez ? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine envers Trump ? Parce que malgré tous ses défauts, il est capitaliste, il n'est pas mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. L'entreprise de Bill Gates. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce. Les gens disent, « Oui, Donald Trump s'est marié deux fois, c'est vraiment un homme mauvais. Mais il est en train de tenir tête à des démons. Personne n'a dit qu'il était sain. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies dans le monde entier en ce moment même. L'Assemblée Générale vote couramment à 185 voix contre les États-Unis sur presque tous les sujets désormais. Et vous vous souvenez, puisqu'on parle des Nations Unies, En novembre 2019, juste avant que le coronavirus arrive, Trump est allé aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale, et il a déclaré la guerre au mondialisme. Les dirigeants avisés mettent toujours le bien de leur propre peuple, de leur propre pays, en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu après le discours que Donald Trump a livré à l'ONU, que s'est-il passé ? Le coronavirus s'est répandu dans le monde, et l'économie américaine qui était en plein essor a été mise sous assistance respiratoire. Pensez-vous que c'était un accident ? Donc, quand ils vous disent, et qu'ils nous disent à tous, de rester à la maison, de porter un masque, pour que grand-mère ne tombe pas malade, vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Ils ne se soucient pas de votre grand-mère. Ils ne s'occupent pas des personnes âgées. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent les avorter, afin de pouvoir sauver notre société. Ils avortent des millions de bébés dans le monde entier. Ils ne se soucient pas des bébés. Ils ne se soucient pas des personnes âgées. En réalité, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle. Vous vous souvenez comment certains d'entre eux, comme Cuomo ou d'autres du même genre, ont renvoyé des patients atteints du coronavirus dans les maisons de retraite ? Voilà à quel point ils se soucient de votre grand-mère. Et le but du jeu est maintenant de mettre l'économie des États-Unis à genoux, la réduire à néant, pour que tout le monde réclame le grand reset. Rendre cette nouvelle normalité si anormale que même vous et moi, vous savez, dans un avenir proche, nous supplerons pour avoir des vaccins. Car on nous aura rendu fous à ce moment-là, à mendier pour tout ce qui nous gardera en sécurité, selon nos geôliers et gardiens, et nos gardiens de zoo, vous voyez. C'est ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils continuent à utiliser ce terme de nouvelle normalité. Vous voulez combattre ? Retournez au travail. Retournez à l'école. Si vous êtes en bonne santé, retirez votre masque. Et pour l'amour de Dieu, retournez à l'église et priez pour que Trump l'emporte en novembre. C'est à ça que sert le grand reset. Le faux dossier russe. L'impeachment. Vous voyez ? Pendant quatre ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme, car s'il renforce l'Amérique, s'il la rend à nouveau forte, s'il sauve l'économie, une seconde fois, le grand reset n'aura pas lieu. Le nouvel ordre mondial va être rejeté, et qui sait quand ils auront une opportunité comme celle du coronavirus à nouveau. Et ils le savent. Alors je vous pose la question, pourquoi détestent-ils cet homme ? Ces gens, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent les enfants, ils détestent la famille traditionnelle, ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques d'ailleurs en ce moment sont en train de déboulonner des statues de saints, de frapper des policiers et de brûler des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump ? Je suis désolé, les amis, mais on s'en fiche, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pensez à la personnalité de Trump, ou à ses tweets, mais regardez la situation dans son ensemble. Le choix est simple, les amis. Levez-vous avec les Américains dès maintenant, ou tombez avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?